Musique 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 Comme on a dit le cours dernier On va Bezra Tachem Commencer A être un peu plus sérieux Sur l'étude Et on va essayer D'étudier Dans un livre Bezra Tachem Et on va essayer de commencer depuis le début Jusqu'à qu'on va terminer Bezra Tachem le livre Et Ce livre là Comme on a dit C'est le livre Sirot Aran Ce sont les conversations De Rabbi Nachman de Breslev Je vous rappelle Que Rabbi Nachman de Breslev a dit Sur ces conversations Un jour il a béni un de ses élèves Un de ses plus grands élèves Il a béni Que Peut-être après dix mille ans Après que le Mashiach viendra Après la résurrection des morts Peut-être dix mille ans après Il pourra comprendre Mes conversations Et c'est ce livre là Qu'on va étudier Bezra Tachem Les conversations de Rabbi Nachman Qui parlait avec ses élèves Dans un imprévu Normalement Dans l'habitude Rabbi Nachman Il dévoilait des enseignements Qui étaient très forts Ces enseignements là Ils avaient un temps spécial Où Rabbi Nachman Il les dévoilait C'était pendant les fêtes C'était pendant les Shabbatot Ses élèves venaient chez lui A la maison Et Rabbi Nachman Faisait descendre Une Torah Un enseignement D'en haut du ciel Un enseignement Qui était très très fort Rempli de conseils Rempli de secrets Rempli d'abondance De tout C'est jusqu'aujourd'hui C'est profond Comme jamais on peut expliquer Et ce que nous On va étudier Ce sont ces conversations Des conversations Qui ont été dits comme ça A ses élèves Et à l'imprévu Mais ne croyez pas Que ce sont juste Des paroles comme ça Dans ces conversations là Il y a vraiment La vision Comment regarder Cette vie Comment essayer De ressentir Les sentiments Qui se passent Dans la vie Des hauts Des bas Des milieux Des plats Des pétillants Tout ce qui peut Se passer Dans la longueur Du temps D'une vie d'un homme Et on va voir Comment Rabbi Nachman Il pensait Comment il parlait Comment il nous disait Des petits conseils Qu'est-ce qu'il faut faire Comment il faut faire Le cours dernier Mardi dernier On a parlé De la première conversation De Rabbi Nachman Ça a été quoi La première conversation De Rabbi Nachman Ça a été sur La grandeur de Dieu Combien un homme Il a le besoin Presque l'obligation L'obligation D'essayer De ressentir D'essayer De voir La grandeur De Rabbi Nachman La grandeur de Dieu On le voit ça Dans les Téhilim On voit que dans les Téhilim David Améler Qu'est-ce qu'il avait dit David Améler Il avait dit Moi je sais C'est quoi La grandeur De Dieu Et Rabbi Nachman De Brestlev Il avait posé la question C'est-à-dire quoi Moi je sais Et Rabbi Nachman De Brestlev Il nous a dit De ça Par rapport à ça Comme quoi C'est Quelque chose Que juste La personne Elle-même Peut comprendre C'est quoi La grandeur De Rabbi Nachman Comment va Donc ça a été La première conversation Qui est en vérité D'essayer De voir La grandeur De Dieu Combien Dieu Est grand Combien Dieu Est fort C'est quelque chose Qui ne s'apprend pas C'est quelque chose Qu'on ne le lit pas C'est quelque chose Que si on n'y travaille pas Alors il ne fonctionne pas C'est un muscle Qu'on le muscle Un homme qui veut être musclé Il va Et il se muscle Pareil Notre Nechama Elle a Un sentiment Elle a Une Perception Que si tu ne le muscles pas Tu ne l'entends pas Et tu ne le ressens pas Et c'est quoi Cette chose là C'est d'essayer De percevoir La grandeur de Dieu On sait tous Nous tous Que Dieu est grand Ça oui Dieu est grand On pose la question Dieu est grand Dieu il est grand Mais est-ce que vraiment Tu ressens la grandeur de Dieu C'est tout Et ça c'est un problème Pourquoi ? Parce que Quand un homme est grand Et qu'on ne sait pas Combien il est grand Alors c'est dommage Qu'il est grand C'est dommage Qu'il est fort Et si On ne s'efforce pas Essayer de trouver C'est quoi la grandeur de Dieu Alors on ne pourra jamais Voir la grandeur de Dieu On pourra passer à côté Des événements énormes Comme par exemple De voir à la télé Un tsunami Et tu te dis Oh là là purée C'est quoi ce truc là Regarde l'invasion Etc Les morts La destruction Etc Mais en fait Tu te plantes complètement Un homme par exemple Un homme qui a une vision Qui est assez riche Une vision assez Comme il faut Quand il voit Quand il voit par exemple Un tsunami Il voit combien Comment une vague De 300 mètres de haut Elle vient Elle envahit un pays énorme Et elle envahit des milliers De milliers de personnes Elle casse un millier de maisons Elle fait une faillite En entière Et une personne elle dit Regarde moi c'est quoi ce truc là C'est juste une vague C'est à peine une vague C'est juste une vague Quand il y a une comète Qui descend du ciel Et qui fait Un trou énorme Et ça c'est juste quoi C'est grand comme une balle De ping pong Donc imaginez-vous Comment dans le ciel Il y a des centaines De milliers De petites comètes Que imaginez-vous S'il y a une seule comète Qui descend Qui est un peu plus gros Qu'un pastèque Il peut faire une explosion Énorme dans le monde Et Akadosh Baruch Hu Il fait que pendant Le temps de 6000 ans Il n'y a jamais eu Une comète aussi grande Qui est tombée dans le monde Et qui a fait Une invasion Ça aussi on voit La providence divine Comment Akadosh Baruch Hu Il tient tout chaque chose A la seconde A la minute Et au centimètre près Tout ça On ne peut pas dire Que c'est Un homme qui peut le faire Quand par exemple On voit Une maman qui est enceinte On voit comment Une petite goutte De ça Se fait un homme Et pendant neuf mois Elle est dans le ventre De sa maman Et le bébé Il sent tous ses sentiments Il mange Il écoute Il ressent Il pleure Il écrit que des fois Il pleure Il essaye de parler Il essaye de On entend son Ça c'est vraiment La main de Dieu On voit comment Dieu Il a une force Qui est énorme Donc un homme Qui a une vision Qui est fortif Alors il arrive à voir Les bonnes choses Et de ne pas Se tromper Et de ne pas Passer à côté De la plaque Comme on dit C'est des choses Qui se passent Que quand une personne Elle arrive à avoir Une vision Qui est comme il faut Alors grâce à ça Elle a la possibilité D'apprécier des choses Que normalement Ils ne sont pas Tellement tellement appréciées Et ça c'est dommage Parce que quand on passe À côté des choses Aussi merveilleuses Et aussi grandes C'est dommage De ne pas savourer Ce petit moment C'est pour cela Il nous dit Rabbi Nachman Comme David Le roi David Nous a dit Car moi je sais C'est quoi la grandeur De Dieu Pourquoi ? David Améler Il a dit ça C'est parce que lui Il a essayé De travailler Son savoir Sa volonté D'essayer De rechercher De voir La grandeur De Dieu Ça ça a été La première conversation Rabbi Nachman De Brest-Lev Nous a parlé Maintenant Je voudrais lire Avec vous Bézrat Hachem La deuxième conversation La conversation Numéro 2 Est-ce qu'il y a Quelqu'un qui veut lire ? Je vais lire Lise lentement C'est une très belle chose De s'en remettre Entièrement à Dieu Et de se reposer sur lui Lorsque vient le jour J'ai pour pratique De lui confier à l'avance Tous mes faits et gestes Ainsi que ceux de mes enfants Et des personnes Qui dépendent de moi De manière à ce que Tout se déroule Selon la volonté du créateur Et c'est là Une très bonne chose De plus On évite ainsi De se tracasser De se préoccuper Pour savoir si les choses Se déroulent Comme il le faudrait Puisque c'est à Dieu Que nous nous en remettons Et il s'avère après coup Que le comportement Voulu par Dieu En ce qui nous concerne A été différent De celui que nous envisageons Au départ Nous acceptons la chose Avec joie Et d'embronnés Qu'en définitive Telle est la volonté du créateur De même A l'approche du shabbat Ou des jours de fête Je m'en remets Entièrement à Dieu Qu'il s'agisse De ma conduite Ou de mes faits Des gestes Laissant ainsi Se dérouler les choses Uniquement selon sa volonté Et dès lors Je laisse le shabbat Ou le jour de fête Se passer Sans pour autant Me préoccuper Étant donné que J'ai tout remis Entre les mains de Dieu Et émis en lui Toute ma confiance Je n'ai aucune crainte Quant à savoir Si j'ai oui ou non Rempli les devoirs Que nous dictent Ces solennités Qu'est-ce que tu peux me dire A ce sujet là ? Tu peux m'expliquer Ce que tu as lu ? Il se confie à Dieu Et il se promet à Dieu Mais en anticipant Les choses qui vont se passer Et qu'est-ce qu'il nous apprend de là ? Il apprend qu'il est entièrement satisfait de ça Parce qu'il se dit Moi je me suis confié à H&M Et il a fait ce qui était bon pour moi Il a pris les décisions pour moi De ce qu'il fallait Donc ça me satisfait Il y a quelqu'un qui veut me rajouter quelque chose mes amis ? C'est une étude ensemble Tous ensemble Bradley Bradley Vas-y Bradley Non mes amis C'est ça C'est ça notre Je n'ai pas attendu ce qu'il a dit Je vais juste dire ce que moi j'ai compris Tiens Non 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 ce qu'il a dit La vie qu'il a donné C'est ça que je peux faire Ok vas-y Non mais avant ça Avant ça Avant ça Que d'après ce qu'on vient de dire là Que de toute façon A partir du moment où tu mets tout entre ses mains Ouais Tu n'as pas à t'inquiéter de quoi tout ça Puisque si ça se passe comme ça se passe C'est que c'est lui qui l'a voulu Ok Donc tu n'as aucune inquiétude à avoir dessus Ok Et si c'est comme ça C'est qu'il a voulu Même si à nos yeux Ce n'est pas forcément ce qu'on espérait Ça reste la réalité des choses Que c'est lui qui l'a voulu Parce qu'on n'a plus de l'élance Ok Ok Mais ça c'est un peu simple quand même Je veux dire même ce qu'il a dit C'est un peu simple Ça reste un peu simple Qu'est-ce qu'il nous apprend de nouveau là Il faut approfondir Il faut approfondir Que Si j'ai bien compris Tu veux le relire Tu veux le redire Fredo Que le chemin C'est à dire que ce qu'il a choisi A la base lui D'accord En fait c'était pas C'est à dire c'est pas le bon chemin C'est à dire que C'est à dire que s'il avait pris le chemin Que lui il avait choisi Il a choisi Ou il a pensé Ok Et bien grâce Grâce à Hachem Qui l'a dirigé de l'autre côté Et donc qui s'est laissé Emporter en réalité Et bien il a C'est ça non ? Enfin moi j'ai compris Non non t'es dans très bonne voie là Ok bah voilà Bah c'est ça Même si je prends pas la bonne La bonne Hachem 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 Alors là mes amis Je vais essayer un peu plus D'abord est-ce que vous avez compris Un petit peu ce qu'on a lu Ou vous voulez qu'on relit une deuxième fois J'aimerais bien qu'on relit Très bien Au hasard Y'a quelqu'un d'autre qui veut relire ? Bah quand je suis Tu veux y aller où Tu veux dire Bradley Relit lentement Il a lu vite Mes amis Numéro 2 Mes amis s'il vous plaît Juste on veut relire Pour essayer de comprendre Ce qu'il a dit lentement Ok ? C'est une très bonne chose C'est une très bonne chose De s'en remettre entièrement à Dieu Et se reposer sur lui Lorsque vient le jour J'ai pour pratique De lui confier à l'avance Tous mes faits et gestes Ainsi que ceux de mes enfants Et des personnes qui dépendent de moi De manière à ce que tout se déroule Selon la volonté du créateur Et c'est là une très bonne chose De plus on évite ainsi De se tracasser Et de se préoccuper Pour savoir si les choses Se déroulent comme il faudrait Puisque c'est à Dieu Que nous nous en remettons Et s'il s'avère après coup Que le comportement voulu par Dieu En ce qui nous concerne A été différent de celui Que nous envisagions au départ Nous acceptons la chose avec joie Étant donné qu'en définitive Telle est la volonté du créateur De même à l'approche du Shabbat Et des jours de fête Je m'en remets entièrement à Dieu Qu'il s'agisse de ma conduite Ou des faits et gestes Laissant ainsi se dérouler les choses Uniquement selon sa volonté Et dès lors Je laisse le Shabbat Et le jour de fête Se passer sans pour autant Me préoccuper Étant donné que j'ai tout remis Entre les mains de Dieu Et mis en lui Toute ma confiance Je n'ai aucune crainte A savoir si j'ai oui ou non Reclure les devoirs Que nous dictent Ces solennités Alors j'ai une question Vas-y Par rapport à justement De se remettre à Dieu Tout le temps Tout le temps Et qu'est-ce qu'il faudrait faire Ouais C'est pas trop facile justement De se délibérer Très bonne question Très bonne question C'est de ça Le peuple c'est qu'il prend aucun risque Bah il prend aucun risque Alors voilà Non au niveau de la conscience Non c'est au niveau de la conscience C'est ça Non ça c'est que de la décharge Tu peux pas s'éloigner du bien J'ai une charge sur lui Pour dire Qu'est-ce que je veux C'est plus moi Alors C'est de ça qu'on va parler En fait Il fait une bonne et due On le trouve les matins Et il dit Voilà Je vais faire ça Ma fille va faire ça Ma femme va faire ça Mon fils va faire ça Et après ça se passe Comme tu veux Alors Alors on va expliquer C'est bien Je suis content qu'on participe Et je vois qu'on avance Je voulais dire quelque chose Ça t'enlève la culpabilité Si jamais tu fais Tu peux pas dire Pas exactement L'inquiétude Ça enlève l'inquiétude L'inquiétude La racera La racera Le grand déconcience aussi De se dire J'ai fait ça Peut-être que j'aurais pas dû Peut-être que j'aurais dû faire comme ça Alors je vais vous parler D'un très gros problème Mes amis Le prochain c'est Jig Relis Relis Je vais vous parler D'un gros problème Mes amis Qu'au départ On a été Mis devant ce problème là Mais au fur et à mesure Qu'on n'arrivait pas à arranger ce problème là On l'a basé Et quand on l'a basé On n'y pense même plus Donc on a oublié Qu'on a un problème comme ça C'est quoi notre problème ? C'est dommage Il y avait le cours dernier Quelqu'un qui était ici Il m'avait posé une question Que tout le monde a entendue Il m'a dit Si c'est comme ça On ne sait pas pourquoi on est venu On sait qu'un juif est venu dans ce monti Pour accomplir quelque chose Et pourquoi ? C'est pas pourquoi Qu'est-ce que c'est ? Quoi ? Dieu tu me mets dans ce monti Son tchikoun ? Ouais mon tchikoun J'ai besoin d'accomplir quelque chose dans ce monti De faire quelque chose dans ce monti Et on me le dit même pas ce que c'est Sinon c'est trop facile Non Non Voilà on te dit Voilà ton travail à toi C'est de te perfectionner dans la mitzvah de Tfilin Tu t'achètes des super Tfilin Tu mets des Tfilin aux autres Tu achètes des Tfilin aux autres Voilà C'est dur à faire Mais au moins tu sais ce que c'est À moi on me dit Mon truc à moi c'est de C'est d'étudier la Torah par exemple Toute la journée C'est dur de faire Mais je sais que c'est ça mon truc à moi Il y a des gens que leur truc à eux C'est d'aider des gens Alors c'est dur d'aider des gens Des fois t'es fatigué T'es au lit T'as envie de dormir On voit un petit film etc C'est dur à le faire Mais tu sais au moins que c'est Là le problème c'est quoi ? C'est que tu sais même pas Qu'est-ce que t'es venu faire dans ce monde-ci ? Et ça c'est une question à se poser ça mes amis On arrive tous un jour À l'âge de 18, 20 ans Le moment là où la personne Elle commence à devenir adulte Elle a passé un petit peu l'âge L'imbécillité des 16, 17 ans Les boîtes etc On a passé ce truc là 18, 20, 22 On commence un petit peu à être un peu mûr Et là on se met devant un truc J'ai besoin d'argent J'ai besoin d'une maison Parce que je ne peux plus habiter avec mes parents J'ai besoin de ça et de ça et de ça Et le mec il se dit Voilà c'est vrai je suis arrivé à l'âge Maintenant je ne peux pas Je ne peux pas Il faut que je fasse quelque chose Ça c'est ce problème là Je ne sais pas quoi faire Alors il y a des gens Qui n'y pensent pas trop Et ils se disent J'ai besoin du pognon Je vais me faire du pognon Alors ils vont vite Ils vont travailler Les événements Ils trouvent une meuf Ils se marient Ils ont des enfants Et la couleur du temps Continue Ça avance Et le mec il n'a pas encore Il n'a pas assez pensé Bien sûr Ce n'est pas laisser aller C'est la routine de la vie Il se laisse porter C'est les événements Le truc Le mec il n'a pas le temps Il n'a ça Les copains Les amis Les sorties C'est un emportement Tu t'emportes Comme tu t'emportes Mais le problème C'est que la personne Ne voit pas le problème Avec une loupe Pour essayer de le résoudre Le résoudre Mais en fait C'est un cadeau Ce n'est pas un problème C'est un cadeau Pourquoi ? Parce que chaque personne Il a une qualité Que de toutes les personnes Qu'il y a dans le monde Il n'a pas C'est une seule qualité Unique Qui t'appartient à toi Et une personne Qui cherche son travail Qui cherche sa qualité Sa personnalité Son savoir Son truc Il peut Faire quelque chose De exceptionnel Que personne au monde Peut faire comme lui C'est peut-être quelque chose Même de simple C'est pas C'est même quelque chose De simple Mais au moins C'est quelque chose De unique Un autre Il n'a pas Cette capacité là Mais ça c'est que Si vraiment On prend le problème On la regarde A la grande loupe Ok Maintenant on va essayer De passer cette conversation A l'actuelle D'aujourd'hui Comment ça se passe Là il vient Rabbi Rahman Il dit Regardez mes amis On a un grand problème C'est quoi notre problème ? C'est la volonté de Dieu Que Dieu ne nous a pas donné Notre chose Qu'on est venu pour accomplir Dans ce monde-ci C'est la volonté de Dieu Qui ne nous l'a pas demandé C'est nous même Qu'on doit la chercher Ok Il dit Rabbi Rahman Imagine toi T'es venu dans ce monde-ci Pour faire du bien Avec des gens D'accord Imagine toi Maintenant cette personne là Elle ne fait pas du tout Cette chose là Mais elle fait D'autres bonnes choses Elle fait d'autres Plein Plein d'autres bonnes choses Alors quoi ce mec Comment il est vis-à-vis de Dieu ? Il est bien Il n'est pas bien Puisqu'il est venu Pour accomplir quelque chose Il n'accomplit pas Cette chose là Maintenant c'est pas un mec méchant On ne peut pas lui en vouloir Vu qu'il s'est passé Naran On ne peut pas lui en vouloir Mais on ne regarde pas ça D'un niveau de vouloir Pas vouloir On regarde Le mec il est venu Pour investir Pour ça Il a investi quelque part d'autre Son patron va lui dire Mon pote Je t'ai donné 100 000 C'est pas pour investir ici C'était pour investir là Et c'est sûr que Dieu te donne Tous les ustensiles Que tu as besoin Pour faire ce que tu as besoin C'est pas un hasard complet Il y a des sentiments Que des fois tu dis Moi j'aime bien faire du bien Avec les gens C'est un sentiment Tu sais que tu es venu pour ça Il y a des gens qui ressentent Voilà moi Moi je me place bien Dans ce milieu là Etc Alors Abin Ahmad de Brestev Il vient Et là il donne Sa conversation Là il donne son conseil Sa vision Sa façon de voir Qui est unique au monde Mes amis Unique au monde Il n'y en a personne au monde Qui a parlé comme ce seul Abin Ahmad nous donne Une invention Exceptionnelle C'est quelque chose Je peux vous dire J'en ai lu des livres Et ça c'est écrit nulle part Abin Ahmad de Brestev Il dit écoute mon pote Le matin quand tu te réveilles Tu lèves tes yeux au ciel Et tu dis Mon Dieu Tout ce que je vais faire Chaque pensée, parole et action Je te les donne Et toi fais-en avec Ce que tu veux que je fasse C'est tout Je répète Chaque matin Quand un homme se réveille Il doit lever ses yeux au ciel Et il dit mon Dieu Chaque pensée, parole et action De moi, ma femme, mes enfants, mes amis Etc Que je vais faire aujourd'hui Je te les donne Fais-en avec Exactement ce que tu veux Que moi je fasse Il dit Abin Ahmad de Brestev Au moment où tu as dit cette parole là Tout ce que tu feras C'est dans le bon chemin Tout Même si tu te plantes Et là Abin Ahmad Il explique quelque chose De énorme Énorme Qu'est-ce qu'il dit ? Vous savez comment ça marche Dans ce monde-ci ? Je vous l'ai déjà dit Des centaines de fois Dans ce monde-ci Ça marche d'après Les tots-out Comment on dit les tots-out ? Les résultats Le monde marche D'après les résultats Aujourd'hui Le mec il a travaillé tant Il a ramené tant Il a fait tant On veut voir le bilan Est-ce que Tu m'as ramené de l'argent Ou tu m'as piqué de l'argent ? C'est ça ce que je veux savoir A la fin du mois Ce monde-ci ça marche Tout par des résultats Il y a un docteur Il va être docteur Il va étudier pendant 7 ans Il a son diplôme Tant qu'il n'a pas le diplôme Le mec il peut étudier En long et en large 7 ans, 14 ans Tant qu'il n'a pas son diplôme C'est pas un docteur Dans la Torah C'est pas comme ça que ça marche Dans la Torah On s'en fout Et on a ras-le-bol Des résultats Complètement Complètement Dans la Torah On regarde une seule chose Combien d'efforts t'as fait ? Point barre C'est tout Je m'en fous Si à la fin du coup T'as réussi ou pas Je m'en fous complètement Je m'en fous complètement Je veux voir Combien tu t'es engagé Combien t'as essayé C'est tout C'est tout ce que j'ai besoin de faire Est-ce que t'as un bâton ? Voilà Tu rentres dans l'histoire Ou tu rentres pas dans l'histoire C'est tout Est-ce que vous comprenez Mes amis De quoi on parle ? Qu'est-ce qu'il y a à rapport Avec la kouchia Comme on dit De la voix Dans la phrase Que l'on dit La quoi ? La kouchia La kouchia Non je crois pas Comment vas-tu ta mère frère ? Très bien Il y a plus de la kouchia La kouchia Qui a la question C'est que même Les goïbes se posent Ouais Il tombe dans la philosophie Parce que la question La philosophie C'est la question Dans la question Et il n'y a plus Il n'y a plus du port-sorti Plus d'issue Il n'y a pas de réponse Parce que la réponse C'est la même question C'est la différence avec La kouchia Et j'ai la venue Archer tes votes Schéma colli HM Voilà Alors Est-ce que la question Quand tu confies HM C'est une kouchia Ouais c'est une kouchia C'est une kouchia Pourquoi une kouchia Il y a dans le terme juif Dans le terme judaïque Il y a deux façons De poser une question Deux façons Il y a une question D'accord Et il y a Une question Mais qui est plus forte C'est une question Qui est contre la question Vas-y vas-y La question Une personne Qui a une question C'est un petit peu philosophique C'est une question Dans une question Tu t'interroges Alors que La kouchia Comme il s'agit C'est l'introspection C'est-à-dire que Tu vas te chercher Au fond de toi-même Pourquoi HM Il m'a envoyé Dans ce monde Dans quel but Je veux savoir Aujourd'hui Moi il m'a dit De poser la question Dans le matin C'est pas la chose Que je vais faire Je vais poser la question HM Je veux savoir Dans quel but Tu m'as mis Si C'est pas ça Qui est Si En d'autres termes En d'autres termes De savoir Mon but Je te confie Ma journée Donc en quelque sorte Je te confie mon but Et tout ce que Là où je vais aller Ce sera selon ta volonté Donc je te confie complètement C'est-à-dire que L'introspection Que tu dois avoir Les questions Que tu peux te poser Tous les jours Tu te remets à Dieu Et à ce moment-là C'est lui Qui va faire le travail Pour toi C'est lui qui tient le guidon C'est pas un peu Trop facile justement De laisser les trucs Que t'as à côté Qui tournent Ou qui tournent pas Et de te dire Bon bah c'est lui Qui va me dire Non On te dit pas Tu vas aller à la plage surfer Et toi tu dis HM Tu t'occupes du tout On dit pas ça Moi Je vais continuer à faire Tout ce que je dois faire Je vais pas bouger Exactement comme d'habitude Ça on bouge pas de ça Maintenant mon problème à moi C'est que des fois Je fais quelque chose Et c'est pas du tout mon but Tu comprends Des fois je me plante Complètement C'est pas du tout là Que je dois être Alors Mais t'es là-bas Et tu sais pas Alors tu dis HM Moi je fais ce que j'ai l'habitude de faire Toi Tu vas faire comme si Que j'étais dans mon endroit Là où il faut Et que tout se passe comme il faut Il dit Rabbi Nachman de Brestlev Celui Qui dira ça Celui qui fera ça Comme c'est un homme Qui recherche Le Émettre La mytho La vérité Parce que cette conversation-là C'est pas Une émouna Comme t'as dit toi C'est plus la recherche De la vérité C'est la vérité Je cherche C'est quoi la vérité Le Hémet Le Hémet Dans la Torah Comment ça marche C'est pas le résultat Le plus important Dans la Torah C'est les efforts Que t'as fait Pour essayer Arriver au but Que tu t'es mis C'est tout Pas plus On veut voir Est-ce que tu as essayé Est-ce que tu t'es engagé Combien d'efforts T'as fait Il y a un mec Le pauvre Il y en a 10 Dans une classe D'accord Classe de CP CE1 CE2 CM1 CM2 Maintenant il y a un mec Un petit enfant Que lui c'est une tête D'accord Alors pendant toute la semaine Il va jouer au bi Et le jour avant le contrôle Il va étudier Et il va recevoir 10 sur 10 Maintenant il y a un autre élève Le pauvre C'est un peu un bled Il comprend pas Il bat Il sait pas Il rêve toute la journée Etc Et il va se casser la tête Pendant toute la semaine Et à la fin de la semaine Au contrôle Il va recevoir le pauvre 6 C'est bien Il y en a qui vont recevoir 4, 3, 2 Va savoir Musquine Alors il n'est pas récompensé Ah tu vois C'est pour ça que dans ce monde C'est Résultat Alors dans résultat Dans ce monde Le pauvre Celui là Ca va être un éplucheur De patates Maintenant le mec Il va faire un petit claquement Des doigts Il va avoir les 100 Et les 1000 Et les 200 000 Alors comment C'est droit ça C'est pas droit ça La Torah Elle regarde Elle fait le compte D'une autre histoire Combien tu t'es fatigué C'est tout Combien d'efforts t'as fait C'est tout Je m'en fous après Si t'es tombé ou t'es pas tombé Il y a un mec qui veut faire Shabbat Ok Il veut faire Shabbat J'arrive pas à faire Shabbat Je fume Je sors Je veux allumer la mule Shabbat c'est dur pour moi Alors Il y a le grand Rav Qui va venir Et qui va dire Écoute Shabbat c'est ça 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 On ne boche pas On ne mange pas On ne boit pas On ne dort pas On ne fait rien On ne respire pas Le mec Shabbat On ne fait rien C'est la déprime La plus grande au monde La Torah ne te dit pas que Shabbat C'est une déprime La Torah te dit que Shabbat C'est le plus grand kiff au monde Le Shabbat C'est un gramme du Gan Eden C'est un gramme Du Olam Abba Ça doit être le kiff le plus grand au monde Maintenant quand il y a un Rav Qui vient et il te dit Écoute C'est comme ça Et c'est comme ça qu'il faut faire Je vais dire Oulala tu m'as mis la chose J'en peux plus C'est quoi C'est ça Shabbat C'est ça juif J'en peux plus C'est la Rassera C'est quoi ce truc là Alors qu'est-ce qu'il te dit Rabin Ahmad Abbas Il te dit Écoute mon pote Moi j'ai besoin d'une seule chose Tu fumes un paquet par jour Shabbat tu fumes un paquet Fume 19 cigarettes Pas 20 cigarettes Fume-en 19 D'accord Il va revenir une semaine après Il va dire Fume-en 18 Je sais qu'il n'en fume plus Ouais Ça s'appelle un effort Maintenant qu'est-ce qu'il te dit Rabin Ahmad Il te dit Pas Rabin Ahmad Je veux que tu arrives Jusqu'à Que tu fumes plus Il dit Rabin Ahmad Je veux que tu essayes De refaire ça Encore et encore Et encore Ça fait rien quand Même à 70 ans Je m'en fous moi Je m'en fous Juste engage-toi C'est tout Point Tu t'es engagé Pour moi T'es fait Mais Il faut que tu dises Sur ça Dieu Voilà Moi Je fais ce que je peux Je fais le premier pas Mais toi Tu dois faire le deuxième C'est une demande Qu'on demande à Dieu Et il dit Rabin Ahmad De Brest L'effort L'effort Excuse-moi Prime Sur l'évolution Sur le résultat Oblis le résultat Tommy Donc l'effort Rien que l'effort L'engagement Une meuf Elle te demande Rien qu'une chose Engage-toi C'est tout ce qu'elle te demande Elle te demande pas Sois comme ça Sois comme ça Sois comme ça Ça c'est au début Quand je vois 10 ans Vous sortez etc Mais après Quand vous vous mariez Après Elle est prête à se plier A l'homme que tu es Si tu pus Si tu es pas beau Si tu es sale Mais une chose Engage-toi Sois mon homme C'est tout C'est tout ce que je demande C'est ça A Kadosh Baruch Hu C'est pareil Si on peut le dire Kadosh Baruch Hu Il te demande une seule chose Je veux que tu fasses de l'effort C'est tout Maintenant le résultat Ne te pose pas de questions Ça Rabin Ahmad De Brest Nous l'a Vraiment donné Codé Il dit Rabin Ahmad Nous on croit Qu'une petite parole comme ça Ça va changer Qu'est-ce que ça va faire Rien que parce que Je me suis réveillé ce matin J'ai dit Dieu vas-y Je te donne tout Tout ce que je fais C'est à toi Et toi tu feras de ça Tout le reste Alors c'est tout C'est tout Alors je vais vous raconter Une histoire mes amis Et vous allez voir Comme quoi c'est pas bon du tout Vous avez bien entendu parler Du Baal Shem Tov Ouais le grand-père De Rabin Ahmad De Brest Le fondateur De la Chassidoute Un tchadik monumental Comme il n'y en a pas eu deux Dans tout le judaïsme D'accord Moi le Baal Shem Tov C'est le grand-père Du Rabin Ahmad Bresti Plus Non Le Brake C'est le grand-père C'est le grand-père dévoilé la chassidoute, pardon. Il a dévoilé la chassidoute et de lui, il descend les différentes écoles. Et une des écoles, donc, c'est Rabin Ahmad de Breslev, que Rabin Ahmad, par hasard, c'était son... Ouais, grand-père. Par hasard, tu te dis, tu es plus totale ? Non, c'est l'ironie. Ah, ok. Un jour, le Baal Shem Tov, vous savez que le Baal Shem Tov, il faisait beaucoup de, on le dit ça en hébreu, aliat neshama. C'est quoi, un aliat neshama ? Il faisait des petites montées en haut dans le ciel. Il faisait un petit coucou. Bonjour, je suis là. Ouais, il allait monter de son vivant, il montait dans le ciel. Il rentrait dans les yeshivotes de Rabé Akiva, de Rabé Shimon Bar Yocha, de Rabé Mirba, l'Anes. Il entendait des khidushé Torah, des enseignements. Des fois, il montait encore plus haut, il allait parler avec des anges, il entendait des taurots des anges. Des fois, il montait tellement haut, jusqu'à ce qu'il allait, un jour, il est rentré dans la classe du Mashiach. Il a dit à Mashiach, centre-parental, il a dit au Mashiach, dis-moi, quand tu vas venir ? Alors, le Mashiach, il lui a dit, quand tout le monde sera comme toi, je vais venir. Il a dit, ouh là là, ça va prendre du temps, ça. Bekizou, un jour, le Baal Shem Tov, il monte au ciel, et il demande à Dieu lui-même, en personne, il dit, est-ce qu'il y a un juif qui prie mieux que moi au monde ? Alors, je peux te... Ouais, de m'embêter en plein milieu. Ouais, je suis désolé. Vas-y. C'est pas de la gava de poser des questions comme ça ? Pas du tout ! Parce que le Baal Shem Tov n'a ! Le Baal Shem Tov ! Non, je suis d'accord, mais... Écoute-moi, écoute-moi, mon frérot. Le Baal Shem Tov, il était... Regarde, dans le... Chez les goïms, d'accord ? La jalousie, elle est pas bonne, jamais. Dans le juif, c'est faux. Parce que là, c'est une jalousie. La jalousie spirituelle, c'est pas une jalousie. Pourquoi lui comme ça et pas moi comme ça ? C'est pas ça. C'est moi, je veux être comme lui. Alors, le Baal Shem Tov, en posant cette question, en fait, il se disait, moi, en vérité, c'est moi qui prie le meilleur au monde, mais s'il y a quelqu'un, je veux aller apprendre de lui. Et c'est la question qu'il a dit à Hachem. Est-ce qu'il y a une personne qui prie mieux que moi au monde ? Pour aller apprendre de lui. Pour aller apprendre de lui. Et Dieu lui dit, mon fils, eh oui, il y en a un. Il lui a dit quoi ? Il lui a dit oui. Il lui a dit oui, il habite là-bas. Il lui a dit là-bas, etc. Il lui a dit, il n'y a pas de problème, j'y vais tout de suite chez lui, tu vois. Allez pour apprendre. Il a pris son cheval, ta 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 ta, galopé, 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 galopé. Jusqu'à qu'il arrive. Jusqu'à qu'il arrive dans une maison. Des paysans. Des gens un peu rustres. Des gros avec la... Vous savez, comme les gens avec la boue un peu... Il a bourré la terre, etc. Bah, je veux dire, il se dit, première impression, pas super bonne. Bon. Il reste, il dit bonjour, je suis là, je suis venu, est-ce qu'il y a une possibilité que je dors chez vous ? Est-ce qu'il fait tard la nuit ? Je ne peux pas prendre mon cheval demain ? Il a dit, il n'y a pas de problème. Le bas, en même temps, il voulait essayer de voir comment il se conduit, comment il prie, etc. Il voulait apprendre de lui. Et il voit, 24 heures passent, rien du tout. Il n'y a rien de spécial, un mec normal complètement. Bon, il est resté encore une autre journée, et là, il voit qu'en plein milieu de son travail, il s'arrête, il se lave les mains, il enlève la boue de ses habits, il se fait propre, il s'assoit par terre, et il dit comme ça, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zain, Chet, Tet. Il dit tout l'alphabet. Dès qu'il termine, il redit encore une fois tout l'alphabet. Aleph, Bet, Gimel. Dès qu'il termine, il dit, Hachem, mon Dieu, moi je ne sais pas prier. Alors j'ai dit tous les mots alphabets, je te les mets en haut, et toi tu fais avec ça, la prière qu'il faut faire. Et là, le Baal Shem Tov, il a dit, donc, c'est qui qui prie pour lui ? C'est Dieu lui-même. Est-ce qu'il y a plus grand que Dieu ? Mais qu'est-ce qu'il a appris là, le Baal Shem Tov ? Regardez un homme simple, comment c'est fort. Comment c'est fort un homme simple. Ça, c'est un simple, un simple de chez simple. Dieu, il adore ça. Il adore la simplicité. Il n'y a pas plus haut que ça pour Dieu, un homme simple. Il n'y a pas plus haut que ça. Mes amis, tous nos parents et nos grands-parents, ils étaient tous pareils. Des gens simples. Il restait une heure et demie à la Mézuza en train d'embrasser et de prier. Après, il y avait le Echal, il y avait la Kippa, ils embrassaient. Des choses, jamais on n'a vu, jamais on n'a entendu. La simplicité. Les gars, ils étaient simples. A Dieu, il adore cette simplicité. Le Baal Shem Tov, il a appris de cet homme-là la simplicité. Il a juste dit, Alef Bet. Ce qu'il nous dit là, Rabbi Nachman, c'est pareil. Il nous dit, Rabbi Nachman, toi ne joue pas le philosophe. Comment ça marche ? Est-ce que ça vient ? C'est trop facile. C'est trop... Non, ne pose pas de question. Sois simple. Dis-moi là, mon Dieu, moi je ne sais pas c'est quoi, pourquoi, comment. On m'a mis dans ce monde-ci. On n'a pas posé de question. En tout cas, je dois faire, essayer de faire le mieux que je peux. Alors Dieu, voilà, je vais continuer à faire ma longueur de ma vie, essayer de faire bien, essayer de faire bien les choses. Mais je te demande que ce que je dois faire, qu'il se fasse. C'est tout. Est-ce qu'on a bien compris ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, Ale? Ouais, on a bien compris mes amis, ou vous voulez encore qu'on... Simplicité... C'est vrai, vous avez compris ? Simplicité, on va tout sur la famille. Hein ? Ouais, il y a eu plusieurs, c'est pour une, comme ça. Non, non, non. Oui, ça aussi, ça aussi je l'ai raconté. Exactement. Le Balcham Tov, il a eu plein d'histoires avec des gens simples. Le Balcham Tov, avant qu'il ait devenu le Balcham Tov, il en a souffert. Le Balcham Tov, il a dû aller à droite, à gauche pour essayer d'apprendre des gens les plus simples, les plus simples, les choses les plus simples. Et c'était ça qui a rendu le Balcham Tov l'élu, comme on va dire. Maintenant, mes amis, qu'on a bien compris ce sujet-là, je vais vous raconter un petit peu notre paracha de la semaine. Comment ? Tout ce qu'on est, tout ce qui fait de nous, juif, c'est ça. Vous savez que la paracha qu'on va lire ce soir, Shabbat, ça veut dire, c'est la paracha où on commence à parler de Abraham. Abraham, ok ? Abraham. Abraham, c'était qui, mes amis ? C'était son père, il s'appelait Terach. C'était qui, Terach ? C'était, non, pas juste un idolâtre. C'était le plus grand idolâtre de la Terre, ok ? Et c'était lui qui les fabriquaient, d'accord ? Imagine-toi, il n'y a pas plus grave que ça. C'était l'idolâtre, le mec qui avait... Et le plus pire du plus pire de cet idolâtre, c'est quoi ? Il a eu un bébé qui est devenu contre l'idolâtre. Voilà. Abraham avait-nous notre père, notre cher aimé, celui qui nous a, le premier juif au monde. Il y a écrit dans la Torah, une... Marc-Lochette, comment on dit, Marc-Lochette ? Une différente... Des différentes opinions. Il y a des sages qui nous disent, quand Abraham est devenu juif, quand il a connu Dieu. Alors, il y en a qui disent à trois ans. Il y en a qui disent à 48 ans. Alors, à trois ans ou à 48 ans ? Alors, je vais vous dire, et là, on va voir comment Rabenu, il est fort. D'abord, dans le monde avant, le roi, c'était qui ? À l'époque de Abraham, il y avait un roi qui était très très fort. Il s'appelait Nimrod. Nimrod, pourquoi il était fort, mes amis ? Parce qu'il a reçu, de père en fils, un héritage. C'était la veste de Adam. La peau. Et dans cette veste-là, il était indiqué toutes les bêtes qui existent dans le monde. Quand il voulait pourchasser une bête, juste il tirait une flèche. La flèche arrivait en tournant, en descendant comme un missile, jusqu'à la bête, sans se fatiguer. Grâce à cette peau qu'il avait. C'est pour cela que c'est devenu le roi du monde. Il avait tout ce qu'il voulait. Ce Nimrod-là, ce n'était pas juste quelqu'un de bête. C'était un très très grand visionneur dans les étoiles. Et un jour, il regarde dans les étoiles et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit qu'il y a une étoile énorme qui rentre et qui avale sept étoiles. Et après sept étoiles, elles tombent. Il a dit, sept étoiles-là, c'est un bébé. Ce bébé-là, il va naître. Et ce bébé-là, il va nous haïr pendant sept générations. Alors, il a vite fait ses calculs et s'est tombé sur Terach. Il appelle Terach, Nimrod, le roi. Il dit, Terach, mon pote, je sais que tu es un très grand idolâtre. Je sais que tu es mon bras droit. Je sais que jamais tu ne vas me faire du mal. Mais sache une chose, tu vas avoir un bébé. Et ce bébé-là, ça va être notre problème. Il va nous déchirer. Pas que nous, mais sept générations qui vont venir. Jusqu'à Moshé Rabbeinu. Sept générations. Alors Terach, il a dit, mais Nimrod, il n'y a pas de problème. Dès que j'ai un bébé, je te le passe, tu le tues. Il n'y a pas de problème. Si c'est comme ça, c'est comme ça. Terach, il rentre chez lui à la maison. Il dit à sa femme, Amtelaï. Amtelaï, ma chérie. On va voir un bébé. Quand tu as un bébé, tu me le donnes. Il dit, Cornebo. Amtelaï, bat Cornebo. Alors Amtelaï lui dit... Alors Amtelaï dit, dis-moi, pourquoi tu veux que je te donne mon bébé ? Il dit, écoute, il paraît que notre bébé, il va faire une explosion dans le monde. Il dit, alors ? Ben, je veux le tuer. Tu veux le tuer ? D'accord. Alors toi, tu dégages ce soir de la maison. Et après, on s'arrange. Bon. Amtelaï rentrait enceinte. Elle est devenue enceinte. Amtelaï, elle a compris qu'elle n'a pas 36 histoires à faire. Elle est partie de la maison. Elle est rentrée dans une grotte. Jusqu'à qu'elle a accouché. Avram avait nous été dans cette grotte. Elle a appelé une sage-femme qui puisse l'allaiter, le faire grandir. Elle est rentrée chez la maison. Il dit à son mari, Terrar, Terrar, excuse-moi, j'ai fait une sage-couche, une fausse-couche, et le bébé est parti de ce monde. Ah, c'est très bien, je vais aller raconter ça à Nimrod. Il va chez Nimrod et il dit, c'est bon, il n'y a pas de problème, je ne vois pas les étoiles, c'est bon. Pendant ce temps-là, Amram a grandi dans cette grotte jusqu'à l'âge de 3 ans. À l'âge de 3 ans, qu'il était assez mûr, qu'il pouvait marcher, qu'il pouvait parler, etc. La sage-femme lui dit, tu peux sortir. Au moment où il est sorti, Abraham, la première fois de sa vie qu'il voit un arbre. Le soir, il voit les étoiles qui brillent, la première fois de sa vie. Après, il voit un soleil qui se couche, qui se lève. Il voit la lune. Il voit la pluie qui tombe. Il voit l'océan. Alors, il a dit à Tintan, une beauté pareille, une beauté pareille, c'est qui qui a fait ça ? Alors, on commence à lui dire, c'est ça, c'est le soleil. Mais il voit que le soir, le soleil se couche. Alors, il s'est dit, ça ne se peut pas. Et ainsi de suite. Il a commencé à dire que le Dieu, c'est le sable, c'est l'eau, c'est la lune, c'est les étoiles. Mais à chaque fois, il y a eu quelque chose qui est venu, qu'il a dit que ça ne peut pas être Dieu. Jusqu'à l'âge de 48 ans, il a cherché Dieu. Il est parti dans tous les idolâtres qui puissent exister au monde. Il les a tous travaillés, retravaillés. Jusqu'à qu'il est arrivé à la définition que notre Dieu, c'est un Dieu qui est partout. C'est une force spirituelle qui donne la vie à tout dans le monde. Et c'est Dieu, notre Dieu, Hachem Elohim. C'est notre Dieu. Donc en vérité, Dieu, Abraham, il a cherché Dieu à l'âge de 3 ans. Mais à l'âge de 48 ans, il l'a retrouvé. Mais dans la Torah, ça s'appelle quand qu'il est devenu juif ? Pas à l'âge de 48 ans. À l'âge de 3 ans ! Vous imaginez mes amis ce que je suis en train de vous dire ? Oui, parce qu'à l'âge de 3 ans, il a commencé à chercher... Tu t'imagines ? Et que de l'âge de 3 ans à 48 ans, il a fait de la Vauda Zara ! Il a fait deux lits de l'être ! Le mec se prosternait devant du sable ! Mais il ne savait pas ! Mais c'est ça la grandeur ! On pourrait dire qu'à l'âge de 48 ans, il est devenu juif. Non ! C'est ce que le rabbin Ahmad, il a dit ! L'essentiel, c'est de s'engager ! Et tu sais quand tu es ! C'est quoi le vrai ? Comment Akadosh Baruch Hu, il te note ? C'est au moment où tu as commencé, pour moi, tu es déjà fait ! À l'âge de 3 ans, tu es déjà fait ! C'est-à-dire, à 48 ans, tu m'as trouvé ? Ok ! Mais à quel âge tu as commencé ? À l'âge de 3 ans ? Alors, à 3 ans, tu es déjà venu juif ! Je m'en fous quand tu m'as trouvé ! Moi, ce qui me parle, c'est quand tu as commencé à t'engager, quand tu as fait l'effort pour te rapprocher ! Tu as commencé à faire ta recherche à l'âge de 3 ans ? Pour moi, à l'âge de 3 ans, tu es devenu juif ! Même si, pendant ce temps-là, tu faisais de l'idolâtre ! Tu étais complètement à côté de la plaque ! Sauf Maseh et Marchabbat, il a ! Akadosh Baruch Hu, il a fait la même chose ! Il a créé le monde, pourquoi ? 6 jours pour arriver à Shabbat ! Mais en vérité, mes amis, c'est de ça qu'on apprend, cette paracha de la semaine, là, mes amis ! C'est le déroulement, comment Abraham, il a souffert le pauvre ! On a fait rentrer dans une, comment on appelle, dans le feu, là ? Dans une fournaise ardente, mes amis ! Et Abraham Avino est rentré sans avoir peur ! C'est à quel âge ? Non, c'était pendant ! Il n'avait pas peur ! Parce qu'il savait qu'il y avait une force ! Il savait qu'il y avait quelque chose ! Il a eu des problèmes ! Un jour, il y a quelqu'un qui est venu et qui m'a posé une question ! Il m'a dit comme ça ! Il y a quelqu'un qui peut me donner un verre d'eau, là, parce que j'ai la boucheuse ! Un jour, il y a quelqu'un qui m'a posé une question, il m'a dit comme ça ! Abraham, il avait la belle vie, il était riche, il avait tout ce qu'il voulait ! Le jour où il est devenu juif, toutes les galères sont venues ! Dieu lui a fait faire passer dix épreuves ! Dont la dixième était de sacrifier son fils ! Attends, 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 attends ! Dieu ! Il voit un homme comme Abraham ! Et il voit que pendant 48 ans, le mec, il le cherche ! Il essaye de voir comment... Le jour, il le trouve ! Au lieu de lui dire Baruch Rabbah, sois le bienvenu, maintenant, je vais te faire que des cadeaux ! Il ne lui fait que des problèmes ! C'est ça, c'est comme ça que tu me reçois, Dieu ! Mais voilà, je t'ai découvert ! Pendant 20 générations, 25 générations, il n'y a personne qui était avec toi ! Il n'y a personne qui t'a parlé, il n'y a personne... Moi, maintenant, je viens, etc. Je me casse la tête ! Je suis contre le monde, parce que vous savez qu'Abraham, il était contre le monde ! Parce que le monde en anti, il était contre lui, mes amis ! C'était pas quelqu'un de... Terrar, c'était quelqu'un de connu ! C'est comme, par exemple, le fils de Madonna, il devient un arabe, par exemple ! C'est connu dans le monde ! On sait ce qui se passe avec tout ce qui se passe ! Le fils de Terrar, c'était quelqu'un de connu ! Maintenant, cet homme-là, il vient et il est contre tous les idolâtres ! Il faut être fortif pour ça ! Ça a été connu dans le monde ! Il était contre le monde ! Mais il s'en foutait ! Des fois, quand on fait quelque chose dans notre bureau et qu'on est un peu seul, on se dit, je ne veux pas être le mec qui... Mais lui, c'était contre le monde qu'il était ! Contre le monde en entier, il était contre lui ! Il est dit que Dieu, c'est le Dieu, il n'y a pas d'idolâtres, il n'y a rien d'autre ! Et là, il vient, il y a Kadosh Baruch Hu ! D'abord, il vient en Israël, il lui dit, dégage de chez toi à la maison ! Là où tu habites, ce n'est pas bien, tu dégages ! Ou, je ne sais pas ! Ben, je ne sais pas, prends tes valises, prends ta femme, pars, dégage, vas-y ! Jusqu'à ce qu'il arrive en Israël ! Quand il arrive en Israël... Il arrive en Égypte ! Il arrive en Égypte ! Il arrive en Égypte ! Non, d'abord en Égypte ! En Égypte ! Il descend en Égypte ! Quand il descend en Égypte, on lui prend sa femme ! On lui prend sa femme ! Il ne dit rien du tout ! Merci beaucoup ! Mais... Mais c'est pour cela... Que la vraie vie commence quand on découvre la découverte ! La vraie vie commence ! Et là, on veut voir vraiment combien tu es attaché à Dieu ! Parce que quand tu te rapproches de Dieu, on veut voir si tu tiens comme Lui ! Si quand tu as des problèmes... Quand tu as des problèmes, tu te remets à Lui ! Parce que quand tu te remets à toi-même, tu crois que c'est toi le Dieu ! Quand tu as des problèmes, il faut se remettre à Lui ! Et ça, c'est ce que Dieu a appris à Abraham ! Que quand il y a un problème, viens me parler ! Viens me dire ton problème ! Dis-moi, demande-moi à arranger tes choses ! C'est pas toi qui fais les choses ! C'est pas toi ! C'est les autres personnes ! Personne au monde peut bouger, peut te faire... Il n'y a que Dieu qui peut changer le ciel et la terre ! C'est comme ça que ça marche ! Mais comment tu veux considérer les épreuves qu'Achamil a données ? Voilà ! Comment est-ce, genre ? Pour voir si vraiment il y avait la Mouna et s'il continue ? C'est qui veut qu'il y ait un problème ! C'est qui veut qu'il y ait un problème ! C'est qui veut qu'il y ait un problème ! C'est qui veut qu'il y ait un problème ! Comment on est passé d'ailleurs ? Jusqu'à où il se remet à Dieu ! C'est ça le... Malheureusement, aujourd'hui, chez nous les Juifs... Chez nous les Juifs, il y a des gens qui vont te dire... Tu sais, moi je suis proche de Dieu, etc... Mais tu sais, il y a des limites... Il y a la Parnassah, il y a ma femme, il y a mes enfants... Il y a ma maison, il y a ma santé... Akanosh Baruch Hu, il a dit... J'ai attendu 27 générations pour avoir un enfant, c'est-à-dire Abraham... Et maintenant qu'il est là, je veux être sûr et certain qu'il est avec moi à fond ! Si je vais le faire monter dans des descentes et dans des montées... Et qu'il sera avec moi à fond, ça va être mon fils aîné... A tout jamais, pour toutes ces générations ! Combien ? 2000 ans, 1948 ans ! 1948 ans ! Psss ! Psss ! Et la naissance de... De la terre d'Israël, de 1948 ! Oh ! Oh ! Il y a du sud là ! Ouais ! Razak ! C'est quoi ? En 1948 ans ! Euh... Ouais ! En 1948, dès la création de la terre d'Israël, Abraham... Ah ! Ah ! Ah ! Jean-Marie Jean ! Jusqu'à la naissance d'Abraham... Ah ! C'est passé en 1948 ans ! C'est au moins il valide ! Donc mes amis, pour ce soir, le résumé de notre cours qui est important qu'on prend, c'est de savoir, d'essayer de s'engager, de faire un peu d'effort, parce qu'au moment où on est prêt à s'engager, t'es déjà dans le sac. C'est bon. C'est comme si t'as fait la chose. Et il faut savoir une chose, que celui qui fait tout, c'est Dieu. Même dans le service divin. Moi, je dois essayer de faire les choses que je peux, à ma façon, à ma manière. Mais je dois demander à Dieu que tout fait le toit pour moi et amène-moi au droit chemin. Au moment où j'ai dit ça, sur chaque pensée, parole et action, je te donne tout, Hachette. Et toi, fais avec ça ce que moi j'ai besoin de faire. Au moment où un homme, on a ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'assoit dans la voiture et c'est lui qui nous guide. C'est comme ça que ça marche. Et on doit se laisser se guider. Et on verra qu'à la fin, tout va aller dans le bon chemin au meilleur qu'on peut. On voit ça dans la paracha de la semaine avec Abraham. Dans l'erlecha. C'est quoi l'erlecha ? La première chose qu'il lui demande à Abraham, c'est quoi ? Barre-toi. Barre-toi. C'est l'erlecha où il fait le rêve avec les chiens et tout le monde ? Non. Déjà, barre-toi. Ça veut dire quoi, barre-toi ? Barre-toi, ça veut dire, sors du carré que tu t'es mis dans ta tête. Parce que nous tous, on a un carré énorme. On s'est mis un carré. Et on s'est dit, ce carré-là, je ne bouge pas. J'ai mes trucs, j'ai mon truc, j'ai mes sorties, j'ai ma vie, je suis pépère. Voilà, je suis pépère, je suis bien, je suis bien là où je suis. Dieu, il lui a dit, écoute, mon pote, enlève ce carré, dégage, sors, vas-y, sors. Pousse la main. Vas-y. Prends, comment on dit les jeunes quand ils partent avec une brosse à dents ? Sors, à la, comment on dit ? À la bobe-bonne. À la bobe-bonne. Vas-y, fais, vas-y, sors. C'est ça ce que Dieu, il veut de nous. Je veux la bobe-bonne. La bobe-bonne. En fait, en gros, c'est limite. Prends-toi. Prends-toi ? Prends-toi, exact. Pour me chercher à moi. C'est d'accord, la bobe-bonne. À la porte de Dieu. Psssss. Voilà, car toi, pour tout cas, pour me chercher à moi. Exact, exact. Maintenant, je voudrais, Bezrat HaShem, relire. Et maintenant qu'on va relire après tout ce que je vous expliquais, j'espère que ça... Je vais lui passer. Voilà. Jimmy ? Non, non. Allez, allez. Pour hasard. Allez, c'est grave. Tommy, Tommy, il a pas lu. Ouais. Tommy, il est là. Ouais, on est là, t'as lu. C'est la deuxième, numéro 2. La conversation numéro 2. C'est bien, on va avoir deux questions. L'il a lentement qu'on puisse articuler aussi. La 2. Numéro 2, ouais. C'est une très bonne chose de s'en remettre entièrement à Dieu et de se reposer sur Lui. Lorsque vient le jour, j'ai pour pratique de lui confier à l'avance tous mes faits et gestes, ainsi que ceux de mes enfants et de personnes qui dépendent de moi, de manière à ce que tout se déroule selon la volonté du Créateur. Et c'est là une très bonne chose. De plus, on évite ainsi de se tracasser et de se préoccuper pour savoir si les choses se déroulent comme il le faudrait, puisque c'est à Dieu que nous nous en remettons, et s'il s'avère après coup que le comportement voulu par Dieu en ce qui nous concerne a été différent de celui que nous envisagions au départ, nous acceptons la chose avec joie, étant donné qu'en définitive, telle est la volonté du Créateur. Exact. T'as compris ? Ah, vas-y. Non, ce passage-là, il était un peu complexe. Et s'il s'avère après coup que le comportement voulu par Dieu en ce qui nous concerne a été différent de celui que nous nous envisagions au départ, ça veut dire que je me suis égaré, d'accord ? J'ai fait quelque chose qui n'était pas destiné à moi. Alors quoi, j'ai tout perdu ? De même, à l'approche du Shabbat ou des jours de fête, je me remets entièrement à Dieu. Mais moi, je dois faire le... Ouais, vas-y. De ma conduite ou de mes faits et gestes, laissant ainsi se dérouler les choses uniquement selon sa volonté. Et dès lors, je laisse le Shabbat ou les jours de fête se passer sans pour autant me préoccuper. Étant donné que j'ai tout remis entre les mains de Dieu et émis en Lui toute ma confiance, je n'ai aucune crainte quant à savoir si j'ai oui ou non rempli les devoirs que nous dictent ces solennités. La la la, la la la, la la, la 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 la... Sous-titrage ST' 501